... Avec Eric Verth, bonjour Eric Verth, bienvenue sur Radio Classique. J'ai tellement de questions à vous poser étant donné la situation économique et politique que nous allons démarrer très rapidement. D'abord, dans le collectif budgétaire que vous avez présenté devant le Sénat, est-ce qu'il y a des indications qui prouvent qu'il y a une amorce de reprise en France ? Il y a d'abord, c'est bien la fin de la récession, parce qu'on a... Et comment on peut en être sûr, ça ? Non, bon, vous savez, dans ce domaine-là, il faut faire attention aux certitudes, il faut être très très prudent, mais en 2009, c'est l'année dernière, le PIB a chuté de 2,2, 2,3%, enfin, on verra sur les chiffres définitifs, en tout cas, un peu plus de 2%. On est à peu près certains qu'on sera à plus de... aux alentours d'un 1,5, 1,4%, c'est la prévision officielle, les Allemands disent 1,5 pour eux-mêmes, et la zone euro a... donc on a bien repris un chemin de croissance, comme on dit, et puis le quatrième trimestre, d'ailleurs... Donc le tournant est certain. Le quatrième trimestre, en France, était 0,6, et c'était un chiffre plus important qu'on ne pensait. Donc la crise est enrayée, la chute de la production, la chute de la croissance est enrayée, maintenant, ce n'est pas suffisant, il faut aller beaucoup plus loin, il faut consolider... Mais on est certain du tournant ? C'est-à-dire qu'on est certain que le tournant a été pris ? On est certain qu'aujourd'hui, trimestre après trimestre, on enregistre de la croissance. Ce n'est évidemment pas une croissance suffisante et dont on peut se satisfaire, personne ne dit ça, et personne ne dit non plus qu'on est totalement hors d'eau. Quand on voit... Il suffit de discuter d'ailleurs avec des chefs d'entreprise, notamment des PME, pour voir tout simplement que leur carnet de commandes, ils sont loin d'être flamboyants, qu'évidemment, on est loin d'être sortis de la période d'incertitude économique dans laquelle on est. Mais enfin, il y a plein de signaux quand même aussi positifs, on n'est pas obligé de voir toujours la vie en noir. On voit bien que les banques, etc., commencent à faire des profits, alors ça peut être question de polémique, c'est trop, c'est pas... Autant considérer que c'est bien que les sociétés françaises et que les banques notamment fassent des profits, tout dépend en réalité de ce qu'elles en font de ces profits. Et notamment les prêts à l'économie et les prêts au PME, c'est ça qui est très important, elles doivent jouer leur rôle. On va en parler justement des banques, la petite question politique du moment qui est devenue une grosse question politique, c'est-à-dire qu'on part d'une gaffe en Guadeloupe et ça devient une affaire nationale. Faut-il donc que Mme Pinchard démissionne ? François Fillon dit que c'est dérisoire, mais est-ce que ça l'est autant que ça ? Oui, parce que bien sûr que non, il ne faut pas que Mme Pinchard démissionne. Vous savez, on voit que par jour, comme ça, il y a des polémiques qui arrivent sur tel ou tel propos. Il faut toujours replacer les propos dans leur contexte. Marie-Luz Pinchard, elle est candidate, elle est candidate en Guadeloupe, elle tient des propos à un moment donné pour les Guadeloupéens, et c'est pas choquant quand on est candidate sur un territoire. Alors je sais bien qu'elle est ministre de l'Outre-mer, mais j'imagine que... Mais que le président de la République, Martinique, elle dira la même chose, elle veut privilégier les départements d'Outre-mer, c'est son rôle, elle est ministre de l'Outre-mer, et elle souhaite que, évidemment, les départements d'Outre-mer se développent. Mais on voit bien les choses qui filent comme ça. Mais le président de la République arrive, le président de la République arrive, il arrive en Martinique, elle dit vive la Guadeloupe. C'est moins l'aspect, j'allais dire, d'une sorte de nationalisme ou de régionalisme sur place que le fait qu'elle parle de l'attribution majoritairement des fameux 500 millions à la Guadeloupe, au détriment des autres. Mais vous savez bien que ce ne sera pas le cas. L'attribution de crédit, elle se fera en fonction des projets. Vous allez la surveiller ? Elle se fera. Nous, d'abord, en budget, on surveille toujours effectivement l'affectation, heureusement d'ailleurs, des dépenses en liaisant avec les ministères opérationnels. Mais je trouve que, vous voyez, très très vite, tout de suite, les choses partent. Il n'y a plus aucun recul. Un responsable politique ou économique dit cela, et c'est la polémique historique. Il faut tout de suite en venir aux mains. Il faut que la personne démissionne. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette société, au fond, qui, comme ça, n'a plus aucun recul sur les choses ? On peut, à un moment donné, dire quelque chose qui est soumis à discussion. On en discute, mais ce n'est pas la peine sur toutes les radios, toutes les télévisions, tout de suite, dans la minute, d'appeler la démission. C'est ce qu'ont fait les socialistes. C'est ce qui a fait Patrick Bassi. Oui, oui, Balkany, Brigitte Girardin. Oui, Brigitte Girardin, elle est présidente de l'association de Dominique de Villepin, donc elle fait de la politique. Elle est ancienne ministre, donc elle n'est pas contente, donc elle se vende sur le ministre qui la suit. C'est assez classique et assez humain. Patrick Balkany, j'ai déjà connu, plus inspiré là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501